Philanthropie, l'émission de la fondation du judaïsme français. Préparée et présentée par Véronique Elfmals et Périne Simon-Nahoum. Et maintenant, comme chaque mois, Périne Simon-Nahoum reçoit un invité de Marc, le philosophe Marc Crépon, pour son ouvrage « Ces temps-ci, la société à l'épreuve des affaires de mœurs » aux éditions Rivage. Marc Crépon, bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Vous êtes philosophe, vous êtes ancien directeur du département de philosophie de l'école normale supérieure de la rue Dulme. Et à travers un magnifique livre paru récemment aux éditions Payot, « Ces temps-ci, la société à l'épreuve des affaires de mœurs », qui est aussi, je dirais, un hymne de confiance à la philosophie et à l'écriture, vous vous interrogez sur ce que peut la philosophie face aux affaires de mœurs qui déchirent aujourd'hui notre société. Mais en réalité, ça fait déjà longtemps que vous questionnez ces questions de violence. Et je rappellerai que vous avez notamment publié aux éditions Odile Jacob « Inhumaines conditions » ou « À l'épreuve de la haine » et nous vous avions déjà reçu à cette occasion à RCJ. Alors je voudrais revenir peut-être un petit peu en amont du livre pour savoir finalement comment un philosophe en vient aujourd'hui à s'intéresser à la violence. Comment cette question est rentrée dans votre œuvre ? Alors elle est rentrée tout simplement parce que je pense que rien de ce qui est humain n'est étranger à la philosophie. La violence en fait partie. La violence dont nous faisons tous d'une façon ou d'une autre expérience plonge dans un profond désarroi et dans une profonde désorientation. Et je crois que par rapport à la violence, la philosophie a une triple vocation. D'abord, elle peut la décrire. Elle peut tâcher de la comprendre et de la décrire. Et la décrire, ça veut dire non pas l'expliquer par ses causes, mais l'expliquer par ses effets. Donc le fil conducteur de tous mes travaux sur la violence est celui-là. Comprendre la violence à partir de ses effets. Comprendre ce qu'elle fait sur les esprits et sur les corps. Comprendre ce qu'il y a de commun entre la violence qui frappe un enfant dans la cour de récréation, entre les violences extrêmes auxquelles nos sociétés sont aussi exposées, celle du terrorisme, celle de la grande délinquance, celle de la grande criminalité, et puis aussi toutes ces violences intimes, les violences conjugales, les violences démostiques. Et les abus sexuels en font partie. Et quand j'ai fini ce livre, publié aux éditions Odile Jacob, « Inhumaines conditions, combattre l'intolérable », j'ai eu le sentiment, au moment même où je finissais le livre, qu'un chapitre manquait. Je me suis dit, mais dans les grandes formes d'intolérable auxquelles nos sociétés sont exposées, il y a les abus sexuels. Il y a la violence sexuelle. Il y a ces violences faites aux femmes et aux enfants. Les femmes, on savait depuis longtemps vraiment qu'une grande majorité des femmes peuvent dire avoir été dans leur vie à un moment ou à un autre victime d'une agression sexuelle. Et les enfants, il me semble qu'on le découvre aujourd'hui. L'idée que, dans le fond, une jeune femme sur cinq ait pu être victime d'inceste ou puisse avouer avoir été victime d'actes incestueux dans sa vie, un garçon sur 13, nous fait découvrir à quel point c'est un fléau. Et ce fléau, je crois que la philosophie ne peut pas rester indifférente à la façon dont il interroge notre société. Donc oui, la vocation de la philosophie, c'est d'abord de décrire la violence. C'est peut-être ensuite, et c'est pour moi primordial, d'exercer ce qui est pour moi depuis toujours la première vocation de la philosophie, qui est une vocation critique, c'est-à-dire d'expliquer, d'analyser les mécanismes de domination, qui engendre, justifie la violence, la cautionne, la provoque, etc. Et puis il y a peut-être une dimension supplémentaire. Quand on est exposé à la violence, on est tétanisé, on est paralysé. On ne sait pas ce qui nous arrive. Et parfois on n'a pas les mots pour le comprendre et pour le décrire. Et je pense que l'une des grandes vocations de la philosophie, en tout cas c'est une vocation à laquelle moi je crois, et qui a beaucoup à voir avec les livres que j'ai écrits, c'est de permettre aux gens de mettre des mots sur la violence qu'ils subissent. Et si vous me permettez cette remarque, à l'issue de ce livre, ces temps-ci, la société à l'épreuve des affaires demeure, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de témoignages. Je reçois beaucoup de mails de gens qui ont été victimes de ces violences-là et qui n'avaient pas encore trouvé l'occasion d'en parler. Et l'un des témoignages les plus bouleversants que j'ai reçus, c'est une amie que je connais depuis très longtemps, qui a été violée par son frère quand elle avait 13 ans, et son frère en avait 28, à laquelle j'ai tout de suite offert ce livre quand il est paru, et qui m'a dit, écoute, j'ai lu ton livre à voix haute, et c'est comme si je me parlais à moi-même. Les mots que tu mettais sur ces violences que j'ai subies, c'est comme si je me les adressais à moi-même. Je crois que ça, permettre aux gens de s'adresser à eux-mêmes les mots qu'ils n'ont pas toujours trouvé la force de se dire, ça peut faire partie de la vocation non seulement critique, mais aussi consolatrice de la philosophie. Alors, Marc Répond, vous avez évoqué donc ces phénomènes de domination. Quelque part, vous écrivez dans le livre que le corps violé est aussi un corps volé. En quoi est-ce que ce que vous décrivez comme phénomène de dépossession, en fait, va bien au-delà du corps, et met en jeu le rapport que des gens qui ont subi cette violence peuvent avoir avec le monde ? Alors, dans l'ensemble des travaux que j'ai consacrés à la violence, il a bien fallu un moment que je me dise, que je me pose la question à moi-même, qu'est-ce qui est violent et qu'est-ce qui ne l'est pas ? D'abord parce qu'on peut appeler tout et n'importe quoi violent, le terme même de violence peut donner lieu à une inflation, et on est obligé de se demander c'est quoi les critères de la violence, c'est quoi le point commun entre toutes les formes de violence auxquelles on peut être exposé. Et j'en ai trouvé deux. J'en ai identifié deux, déjà dans ce livre Inhumaines Conditions, et puis que je retrouve dans ces temps-ci, La société à l'épreuve des affaires de Meurs. Le premier, c'est la rupture de cette confiance minimale dont nous avons besoin pour que toutes les relations qui font le tissu de notre existence se prolongent et nous permettent de nous projeter dans l'avenir. En fait, nous sommes notre être singulier, notre être singulier est un tissu de relation. Notre existence est la résultante d'un faisceau de relations que nous avons entretenu depuis la plus petite enfance et tout au long de notre vie, relations avec des êtres singuliers, avec un espace, avec des objets familiers. Et lorsque la violence se produit, ce qu'elle fait, c'est toujours de compromettre, sinon de détruire irrémédiablement cette confiance dont nous avons besoin pour que ces relations restent crédibles. C'est ce qui se passe quand, au sein d'un couple, la violence fait irruption. Et je pense ici à tous les phénomènes de violence conjugale. C'est ce qui se passe au sein d'une famille. Lorsque la violence fait irruption entre des parents et des enfants, les enfants ont besoin que les relations qui les constituent avec les êtres qui les entourent reposent sur un minimum de confiance. On sait bien que c'est fragile, on sait bien que ça peut être mis en question, mais on a besoin de ce minimum de confiance qui est vital. Alors, vous citiez cette phrase qui décrit la spécificité des violences sexuelles. C'est étrange parce que beaucoup de mes étudiants et étudiantes qui ont lu ce livre, et des journalistes aussi qui l'ont lu, m'ont tous rappelé cette phrase dans laquelle je dis « Un corps violé est un corps volé ». Qu'est-ce que ça veut dire « Un corps violé est un corps volé » ? Eh bien, la première forme de confiance dont nous avons besoin, c'est celle qui nous lie à notre propre corps. Évidemment, il y a deux façons pour cette confiance qui nous lie à notre corps d'être atteinte, d'être compromise. Il y a d'abord la maladie. Il y a d'abord la maladie. Et puis, ce qui est irréductible à la maladie, ce qui n'a rien à voir avec la maladie, il y a toutes les formes de violences sexuelles. Et tous les témoignages que j'ai pu lire et les récits que j'ai pu recueillir confirment le fait que parmi les symptômes les plus récurrents qui avèrent le traumatisme faisant suite à une agression ou à un abus sexuel, il y a la détestation de son corps. Il y a le fait que le corps devient étranger. Il y a le fait que cette confiance minimale dont nous avons besoin, on a besoin d'aimer son corps, au moins un minimum, eh bien, cette confiance-là disparaît. Et puis, le deuxième critère de la violence, c'est la réification. C'est le fait que vous êtes, tout à coup, quand la violence fait irruption ou qu'elle fasse irruption dans une cour de récréation, dans la cité, dans le métro, etc., tout à coup, elle réduit, elle vous réduit, vous qui subissez cette violence, aux matériaux bruts sur lesquels une force s'applique aveuglément sans que vous l'ayez choisie ni voulu. C'est ce que les philosophes appellent la réification. L'abus sexuel, la violence sexuelle, c'est une forme extrême de réification. Et c'est tout à coup, non seulement une rupture de confiance avec son propre corps, mais c'est tout à coup la réduction de soi-même à l'objet indéfini, indéterminé, des pulsions d'autrui. Alors, il y a deux temps, dans ce livre, Marc Répond, c'est ainsi, la société à l'épreuve des affaires de mœurs, où je dirais que la société est doublement éprouvée. Et nous verrons, vous parlez de la société, peut-être on pourrait parler aussi de la famille, nous le verrons. La première épreuve, donc, de la société, c'est finalement, je dirais, la manière dont vous montrez, c'est particulièrement vrai, s'agissant des incestes, parce que, évidemment, les enfants sont des êtres qui ne sont pas encore totalement formés, sont des êtres fragiles, sont des êtres qui sont, en quelque sorte, soumis à la volonté de leurs parents. Vous évoquez le secret, vous évoquez le silence, vous évoquez la honte, et on pourrait dire que c'est la première épreuve que subit notre société. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui la parole se libérer, et finalement, on est effrayé devant l'ampleur du phénomène. Oui, la première épreuve, on va parler de la seconde tout à l'heure, mais je tiens beaucoup à signifier et à marquer la première, c'est que, dans le fond, depuis déjà quelques années, ça a commencé avec MeToo, et ça se prolonge avec MeToo incestes, et c'est vraiment, ça décrit notre époque. C'est quelque chose de très, très important. Moi, je pense qu'on est en train de vivre, comme beaucoup de personnes ont dit, une rupture considérable. Pourquoi ? Parce que, brusquement, ce qui nous arrive depuis quelques années, et c'est une des choses dont je parle dans ce livre, c'est que la société découvre la complaisance passée qu'elle a eue pour ses crimes, pour ses abus sexuels qu'elle n'était pas encore capable d'identifier tout à fait ou suffisamment comme des crimes. Complaisance à tous niveaux, complaisance dans les fédérations sportives qui préféraient étouffer les affaires de viol, je pense au patinage, je pense au tennis, complaisance dans l'église, complaisance dans les milieux artistiques, complaisance et donc complicité, et donc silence coupable. Et donc, tout à coup, ce qui se produit aujourd'hui, qui est si important, c'est un déplacement du seuil de tolérance. C'est-à-dire que ces violences caractéristiques que sont les abus sexuels, sur lesquelles une partie de la société décidait de fermer les yeux, qu'elle préférait ne pas voir, ou en tout cas sur lesquelles elle ne voulait pas s'attarder, eh bien, il ne lui est plus possible de les ignorer. Et donc, la tolérance qu'elle avait à leur rencontre, eh bien, cette tolérance, son seuil de tolérance se déplace. Ça, je pense que c'est, pour notre société, un bouleversement considérable. Une vraie transformation du regard que nous portons sur elle. Mais est-ce que ça n'est pas, et je vais être un petit peu provocatrice en disant cela, mais peut-être l'idée aussi d'un déplacement que le philosophe doit étudier, je dirais, au-delà même du problème de la violence, lié à une forme de regard narcissique, quand même, que l'individu porte sur lui ? Je veux dire, que ce soit les questions de genre, que ce soit les questions de sexe, que ce soit, peut-être pas de narcissisme d'ailleurs, parce que le mot est évidemment péjoratif, mais je dirais d'interrogation permanente où nous sommes, de savoir exactement qui nous sommes. Mais là, il n'est pas seulement question de savoir qui nous sommes, parce que ce que la violence produit, c'est d'abord de nous empêcher de devenir qui nous sommes. C'est d'abord de nous empêcher de devenir qui nous devons être. Donc la démarche qui consiste à essayer, dans le fond, d'assumer la violence qu'on a subie, et c'est exactement ça qui se produit dans la libération de la parole, c'est-à-dire de se reconnaître à soi-même le statut de victime, ce n'est pas du tout une démarche complaisante et narcissique, c'est une démarche libératoire. Alors en même temps, moi je comprends très bien ce que vous dites, et je me suis beaucoup interrogé là-dessus, sur cette notion très compliquée, donc là on l'entraite dans le cas des violences sexuelles, mais on pourrait en traiter pour bien d'autres phénomènes, cet enfermement de soi-même dans le statut de victime. Et c'est ça que j'entends dans votre question. C'est ça que j'entends dans votre question. Alors, ma réflexion par rapport à ça est très claire, c'est-à-dire je pense qu'il y a deux choses. J'entends votre réserve, mais pendant si longtemps, on a dénué aux femmes ayant subi un harcèlement sexuel ou une violence sexuelle le statut de victime. On leur a demandé tellement de preuves pour pouvoir reconnaître les agressions qu'elles avaient subies, et encore plus pour les enfants, que ce statut de victime, je pense qu'il est nécessaire. Je pense qu'en passer par là, c'est absolument indispensable. Et moi, pour tout vous dire, j'ai toujours un peu de réserve, et je suis toujours un peu suspect quand on cherche à éviter le terme de victime. Je pense que le terme de victime, il est vraiment indispensable pour ça, parce que reconnaître à quelqu'un le statut de victime, c'est reconnaître le crime qu'il a subi. Et aujourd'hui, le premier discours que nous avons à tenir, c'est oui, la pédophilie est criminelle, oui, l'inceste est un crime et une agression, non, les parents n'ont jamais à prendre en charge l'initiation sexuelle de leurs enfants, non, les parents n'ont pas tous les droits sur le corps de leurs enfants. Et quand les parents se donnent ce droit-là, effectivement, ils font de leurs enfants une victime au sens juridique du terme. Maintenant, ce que je crois aussi, et c'est une chose à laquelle je veux vraiment inciter, et j'entends ça aussi dans votre question, c'est qu'il faut donner droit à la réparation, il faut donner droit aux soins, il faut aussi savoir que peut-être s'enfermer dans un statut de victime n'est pas la voie la plus efficace pour un moment commencer à se reconstruire. Donc oui, la société doit reconnaître les victimes comme des victimes, et oui, elle doit aussi permettre aux victimes de se repérer, d'en sortir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour cette grande question de l'inceste, qui est vraiment, voilà, avec l'apparition du livre de Camille Kouchner, qui est depuis un mois et demi au cœur de tous les débats, on voit bien que trois forces qui sont nécessaires au recul du seuil de la tolérance se sont mises en place. La première, c'est effectivement que des victimes commencent à parler, que leurs voix se sont libérées. La deuxième, c'est que c'est relayé par un puissant mouvement social, et c'est la création du hashtag B2 inceste. La troisième, c'est une volonté politique. Cette volonté politique, elle est double. Elle doit être double. Elle doit impérativement être double. Elle implique évidemment une politique répressive. Cette politique répressive suppose que toutes les institutions mobilisées, mobilisées, la police chargée de recueillir les plaintes des victimes, la justice, etc., accorde à ces plaintes-là la plus grande attention et sont capables de les écouter. Mais il y a aussi un deuxième axe. Cette action politique, c'est pas seulement une politique répressive, c'est une politique du soin. C'est une politique de réparation. C'est de donner le moyen à toutes les institutions chargées d'aider les victimes d'abus sexuels, à se redonner une seconde vie, à se réapproprier leur corps, à se réapproprier leur vie. C'est de leur donner tous les moyens pour le faire. Alors je voudrais qu'on en vienne très rapidement à la deuxième partie ou à la deuxième épreuve que doit affronter notre société face à ces affaires de mœurs. Deuxième épreuve qui est celle des réseaux sociaux, qui est celle de la transparence, qui est de dire finalement qu'est-ce qui va rester aux individus comme jardin secret à partir du moment où on considère que, évidemment, les victimes doivent être reconnues comme telles, mais qu'on va plus loin encore. C'est-à-dire qu'on trouve légitime de s'interroger sur le fait que certains soient victimes sans même en avoir parlé. Alors, c'est une question capitale et effectivement elle est au cœur de ce livre. Vous avez raison de le dire. Il y a une deuxième épreuve. Alors, cette deuxième épreuve, elle a plusieurs aspects. C'est-à-dire que, oui, je pense que le temps est venu, et c'est ça qu'on est en train de vivre. Le temps est venu pour que notre société n'ait aucune complaisance vis-à-vis des agressions sexuelles et l'inceste en fait partie. Deuxièmement, bien évidemment, il faut être capable de faire une différence importante entre ce qui est la répression des agressions sexuelles et l'instauration diffuse d'une police des mœurs avec laquelle elle ne doit pas être confondue. C'est-à-dire que, oui, nous avons le droit à notre intimité, nous avons le droit à nos secrets, nous avons le droit à nous protéger de l'intrusion, de la société dans nos affaires amoureuses, tant qu'elles ne sont effectivement pas criminelles, c'est-à-dire tant qu'elles ne sont pas passibles de répression. Le grand risque aujourd'hui, et c'est vraiment... La société, aujourd'hui, notre société, et ce n'est pas la seule, se trouve à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'elle est prise entre deux feux. Le premier feu, c'est celui d'une justice qui s'est toujours avérée trop lente à poursuivre les prédateurs, à les identifier, d'abord parce qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes qui ne portent pas plainte encore, d'une justice trop lente à les identifier et d'une justice trop soucieuse parce que c'est une action en justice, c'est important, trop soucieuse de recueillir le maximum de preuves. Et donc évidemment que c'est lenteur de la justice que cette pesanteur de l'appareil judiciaire, elle a profité depuis des décennies aux prédateurs. Donc ça, c'est le premier feu. Le deuxième feu, c'est que du coup, la société en colère, dans certaines de ses franges, la société en colère, elle a tendance à se faire justice elle-même et peut-être en ne demandant pas suffisamment de preuves, peut-être en n'attendant pas suffisamment le travail des preuves. Donc on est pris entre deux feux une justice trop lente, du coup, une société en colère qui décide de se faire justice elle-même. Et évidemment, évidemment, ça ne nous met pas à l'abri d'injustice, de dérive, parce que la puissance des réseaux sociaux dont vous parliez à l'instant, évidemment, elle est considérable, la puissance des réseaux sociaux, pour faire en sorte que notre seuil de tolérance se déplace. Mais en un autre sens, personne ne peut exclure que ces réseaux sociaux deviennent l'instrument et l'outil d'une vengeance personnelle, que des intérêts obscurs interviennent dans le cadre de la dénonciation. Et c'est aussi quelque chose qui décrit notre temps, c'est que personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri de voir un jour son nom jeté en pâture. Personne n'est à l'abri d'une rumeur. Personne n'est à l'abri d'une calomnie. Et ça, c'est évidemment une chose à laquelle il faut aussi réfléchir et que nous devons aussi intégrer. Et c'est précisément ce que j'essaye de faire aussi dans ce livre. C'est pour ça que c'est une double épreuve. Alors, il y a quand même, je voudrais pour finir, j'aurais encore deux questions. La première, c'est finalement de savoir, d'avoir votre point de vue sur la famille. Parce qu'on voit bien que dans ce livre, vous désignez quand même la famille comme le point de départ de tout. Et vous avez un jugement très critique sur la famille et sur le type de domination finalement qu'elle est susceptible non seulement de susciter mais aussi de couvrir. Alors, écoutez, moi je crois, on va revenir à votre première question sur la philosophie et sur la philosophie face à la violence. Je pense que quand la philosophie se reconnaît une vocation critique, l'une des choses qu'elle fait, c'est d'analyser, elle le fait depuis, c'est très marquant dans toute l'histoire du XXe siècle et même bien au-delà, elle le fait en analysant un certain nombre de phénomènes et de mécanismes de la domination. Je pense qu'il n'y a pas de structure familiale sans mécanisme de la domination. Cette domination peut prendre plein de formes. Elle peut prendre la forme d'une domination symbolique. Si vous êtes un père prestigieux qui fait une carrière brillante dans un domaine déterminé, bien sûr que vis-à-vis de vos enfants, vous avez, vous exercez même à votre insu et même avec les meilleures intentions du monde un pouvoir de domination. Bien sûr que c'est difficile pour eux de se dire mais comment je vais trouver ma place, comment je vais être celui que j'ai envie d'être, « Ah, mais papa, toi, t'as tellement tout réussi, comment moi, je vais réussir derrière toi ? » Donc il y a des phénomènes de domination qui interviennent au sein de la famille. C'est inéluctable. La domination patriarcale est l'une des formes. Alors elle peut avoir des formes plus ou moins insupportables, plus ou moins violentes. En tout cas, elles doivent toujours être interrogées sur des formes de domination qui interviennent au sein de la famille. Qu'est-ce qui se passe avec l'inceste ? Eh bien, ces phénomènes de domination, elles comportent en elles une certaine forme de violence. L'inceste, c'est très précisément l'érotisation de la violence inhérente à tous les systèmes de domination présents au sein de la famille. Qu'est-ce que c'est que l'inceste ? C'est tout à coup, dans la famille, alors en général, c'est quand même plutôt des hommes, investis d'un pouvoir absolu qui étendent leur domination absolue à la libre disposition du corps des enfants. Mais je voudrais dire une chose très importante pour moi. C'est que la famille, c'est pas ça au départ. La famille, c'est des relations d'amour dont on a besoin pour se construire. Moi, je veux croire très profondément qu'un enfant qui grandit, il a besoin de l'amour de ses parents, de l'amour de ses grands-parents, de l'amour de ses frères et sœurs, etc. Sauf que voilà, ce qu'on découvre, c'est pour ça qu'on tombe de l'arbre. Et on ne devrait pas, parce que ça fait longtemps qu'on le sait en réalité, sauf que ces relations qui nous aident à nous construire, ces relations d'amour, ces attachements-là, ils sont pervertibles. responsabilités s'immiscent dans l'amour au sein de la famille. Alors, j'ai juste une dernière question à laquelle il vous faudra répondre très rapidement. Marc répond. Comment est-ce qu'un amoureux de la littérature comme vous, et vous avez des très, très belles pages sur les livres et sur le phénomène de censure aussi des livres, notamment à propos des ouvrages de Gabriel Mazneuf, comment est-ce qu'un amoureux de la littérature comme vous fera quand on aura expurgé de certaines de leurs pages, le journal d'André Gide ? J'ai une réponse très claire à ce sujet-là. Moi, je suis un héritier des Lumières. Et la philosophie des Lumières, elle reconnaît aux individus la liberté de leur pouvoir critique de jugement. Donc, je suis opposé à toute forme de censure. Je pense aussi une dernière chose, c'est que la littérature, ce sera peut-être le mot de la fin, la littérature, elle a pour vocation d'explorer, là où les sciences ne s'y aventurent pas nécessairement, toutes les facettes de la nature humaine. Et le mal en fait partie. Et la perversion en fait partie. Et si on voulait expurger la littérature de cette expérience du mal dont elle peut porter le témoignage, eh bien, ce serait obliger la littérature à avoir une perception tronquée de l'humanité. Donc, pas de censure. Donc, continuons à lire même les livres qui nous dérangent. Lisons-les avec nos critères actuels, avec notre sensibilité qui n'est pas la même, mais continuons de lire. Bien. Merci beaucoup, Marc Répond. Donc, je renvoie nos auditeurs à votre très beau livre paru aux éditions Payot, « Cet ans-ci, la société à l'épreuve des affaires de Meurs ». Merci. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada